Nous allons voir comment créer des pages sur WordPress. Alors cette vidéo va être un petit peu longue parce que voici ce qu'on va voir ensemble. Alors d'abord, on va définir ce qu'est une page WordPress, pour que vous sachiez la différence entre une page WordPress et un article de blog WordPress. Ensuite, on va voir comment créer et publier une page. Donc ça va être un tutoriel Gutenberg où je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent les blogs WordPress. Ensuite, on va créer une page de A à Z avec Gutenberg. Donc c'est ce qui va prendre un petit peu plus de temps. Je vais vous montrer un petit peu quand on tâtonne au début, comment créer une page avec les différentes sections. Et dernière étape de la vidéo, on va voir les trois façons de créer une page WordPress. Parce que Gutenberg, c'est-à-dire l'outil natif de création de pages de WordPress, qui utilise les blocs et une seule des façons de créer une page avec WordPress. Vous avez aussi les page builders et les templates. Et donc je vais vous donner un petit aperçu dans la dernière partie de la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une page WordPress ? Parce que vous devez faire la différence entre une page et un article. Quand vous êtes dans votre tableau de bord WordPress, ce qui va vous aider à créer votre site WordPress, donc à créer les pages de votre site, ça va être les articles et les pages. Mais ce sont deux éléments différents. Une page WordPress, ça va en général vous permettre de créer une section de votre site. Comme par exemple une page à propos, une page contact, une page service. Et en général, elle va être statique. Vous n'allez pas la changer très souvent. Et elle va être intemporelle. Donc si on va sur un exemple de site, donc ce blog de voyage qui m'a un petit peu inspiré pour mon nom, vous voyez ici que ces pages, c'est par exemple sa page à propos, sa page blog qui va lister tous ses articles de blog, sa page astuces de voyage, destination, ressources. Et souvent les pages, en fait, elles vont définir les catégories de votre site. Et vous allez souvent les utiliser pour créer votre menu. Donc par exemple, si on va sur sa page à propos, on voit qu'elle est construite de cette façon. Il a une page blog. Donc si je vais dessus, ça ne charge pas. Ça va lister ses articles de blog, qu'on va définir juste après. Sa page astuces de voyage. Donc on voit que ça définit les différentes sections de son site. Et un article de blog, au contraire, en fait, ça va avoir une date de publication, un auteur, une catégorie. C'est plus, comment dire, c'est plus, ça bouge plus, c'est plus actualité. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des articles de blog sur votre site. Vous pouvez très bien avoir un site qui est construit qu'avec des pages. En général, les articles de blog, ce sont, eh bien, pour des sites qui, eh bien, utilisent un blog. Par exemple, un blog de voyage, comme on voit ici. Donc par exemple, si je vais sur son blog, je vais sur un article. En général, les articles, donc vous voyez ici qu'on a la date de publication. Donc là, sur ce blog, il n'y a qu'un seul blogueur, donc c'est lui qui crée tous ces articles. Et on voit aussi qu'en fait, un article de blog a en général toujours la même structure. Donc on voit ici la structure d'un article. Si je vais sur un autre article, donc est-ce que je vais à la fin, est-ce qu'il y a des articles recommandés ? Donc voilà, je vais sur un autre article de blog. Ici, on voit qu'il a à peu près la même structure. Et souvent, à côté d'un article de blog, vous allez avoir une barre latérale. Donc ici, on voit par exemple les catégories d'articles de blog. Pour créer une page WordPress, vous allez sur votre tableau de bord, sous « Pages », « Ajouter une page ». Et ici, nous atterrissons sur l'interface de création de page de WordPress, qui s'appelle aussi Gutenberg. Vous pouvez saisir le titre de votre page. Donc par exemple, nous allons créer une page à propos. Et ici, vous voyez que vous avez l'option d'ajouter des blocs. Et en fait, vous allez construire toutes les sections de votre page grâce à des blocs WordPress. C'est l'outil qu'on appelle Gutenberg. Vous avez plusieurs façons d'ajouter des blocs. Vous pouvez cliquer sur ici, le petit « Plus », donc « Ajouter un bloc ». Et vous voyez que vous avez différents types de blocs en fonction des types de contenus que vous allez ajouter sur votre page. Donc chaque bloc va vous permettre d'ajouter un contenu différent. Par exemple, du texte avec le paragraphe, une image, un titre, une galerie, etc. Vous pouvez également utiliser ici le « Plus », qui va vous permettre de défiler tous les différents blocs que vous pouvez ajouter. Et vous pouvez également utiliser « Slash » pour ajouter un bloc. Alors, nous allons par exemple ajouter quelques blocs juste pour vous montrer un exemple. Donc, c'est un exemple. Donc là, c'est vraiment, je vais vous faire un petit tour de l'interface de création de page. Et ensuite, dans la prochaine section de la vidéo, on créera une page de A à Z ensemble. Donc voilà, là j'ai ajouté un bloc « Paragraphe », c'est par défaut. Imaginons que je souhaite ajouter une image. Je clique ici par exemple sur le petit « Plus » et je vais sur « Images ». Je vais pouvoir cliquer ici sur « Téléverser » et je peux ajouter une image. Je clique sur « Ouvrir ». Et donc voilà, j'ajoute une image. Et vous voyez ici qu'on a une barre d'outils qui va nous permettre de personnaliser le bloc en question. Ce qui est très important à savoir, c'est que tout en bas, ici, vous avez un fil d'Ariane. Là, on voit qu'on est sur le bloc « Images ». On est d'abord sur notre page. Si par exemple, je clique sur « Pages », ici, ça va sélectionner seulement la page. Et je vais, si je sélectionne par exemple le bloc « Images », vous voyez tout en bas que j'ai « Images ». Ça veut dire que c'est le bloc qui est sélectionné. Et donc, je vais pouvoir utiliser ma barre d'outils pour personnaliser mon image. On va voir ça juste après. Si par exemple, je sélectionne le bloc « Paragraphes », vous voyez que ça a changé. « Blocs Paragraphes ». Et les outils de personnalisation aussi ont changé. Et ça adapte à... C'est comme un traitement de texte. Alors, on va voir cette barre d'outils ensuite. Ici, je peux par exemple enregistrer le brouillon. Je vous recommande d'enregistrer, quand vous êtes en train de créer une page, d'enregistrer le brouillon de votre page régulièrement. Au moins, vous ne perdez pas les données si jamais vous avez un problème de connexion. Donc ici, par exemple, je peux enregistrer le brouillon pour y revenir ultérieurement. Si je vais vous montrer tout de suite, si je reviens, je peux revenir sur mon tableau de bord WordPress ici. Et j'atterris tout de suite sur toutes les pages. Et là, on voit que ma page à propos a été créée, mais qu'elle est toujours en brouillon. Pour revenir sur l'interface de création, si je veux la modifier ou continuer à la créer, je clique ici sur « Modifier ». Maintenant, ce que je peux faire, c'est je peux prévisualiser ma page, à quoi elle ressemble pour faire des modifications. Et je peux prévisualiser dans un nouvel onglet. Je clique dessus, et voici à quoi ressemble ma page pour le moment. Je reviens sur mon interface. Ici, je peux publier ma page. Je clique ici sur « Publier ». Donc, quand vous êtes prêt à la publier, là, c'est vraiment pour vous montrer toutes les options. Donc, WordPress me demande de confirmer. La visibilité sera publique, ça veut dire qu'elle sera publiée, tout le monde pourra aller dessus. Et elle va être publiée immédiatement. Vous pouvez bien sûr planifier une publication ultérieure. Donc, moi, je suis contente, j'ai envie de la publier maintenant. Je clique ici sur « Publier ». Et maintenant, ma page a été publiée. Je peux copier l'URL de la page, et je peux voir la page, ou même créer tout de suite une autre page. Donc là, si par exemple, je vais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, je vais voir ma page, et on voit que l'URL a été mis à propos. Donc, c'est le nom de mon site, « Slash à propos ». Donc, voici, ma page est publiée. On voit qu'elle a été ajoutée automatiquement à ma barre de menu, mais là, c'est parce qu'on utilise le thème Sydney. Ce n'est pas forcément le cas suivant le thème WordPress que vous utilisez. Je peux, là, je suis sur l'URL de ma page, et je vois que j'ai toujours la barre de menu de WordPress. Et si je souhaite revenir sur l'interface, ici, de création de ma page, je peux aussi, si je suis sur une page et que je suis connectée à WordPress, je peux cliquer sur « Modifier la page », et je peux, et je retourne sur l'interface de création et de modification de ma page. Donc, vous avez deux endroits pour y aller. Soit depuis le tableau de bord, comme on a vu précédemment, dans toutes les pages, « Modifier la page » en question. Soit vous allez directement sur votre page, comme on l'était tout à l'heure, et vous revenez sur cette interface. Vous cliquez sur « Modifier » et vous allez retomber sur l'interface. Donc, j'enlève ceci, je fais le petit clic droit. Alors, maintenant, autre option. Ici, vous avez l'option d'enlever ou d'afficher les réglages suivant comment vous souhaitez travailler. Par exemple, vous êtes en train d'écrire du texte, vous avez besoin d'avoir une interface propre, vous pouvez l'enlever. Moi, en général, je la garde. Ici, dans tous ces réglages, vous allez voir que vous allez avoir une option, un onglet « Pages » et un onglet « Blocs ». Quand vous êtes sur l'onglet « Pages », vous allez pouvoir faire les réglages qui correspondent à votre page dans son entièreté. Donc, la page, celle-ci. Par exemple, la visibilité, on voit qu'elle est publique, on voit qu'elle a été publiée avec la date de publication. Ici, vous avez le modèle qu'utilise la page. Donc, par exemple, ici, nous utilisons le modèle par défaut. Suivant, ces modèles vont changer en fonction du thème que vous utilisez. Donc, ici, on utilise le thème qui s'appelle « Sydney ». Si, par exemple, j'utilise un autre modèle de page, ici, je vais utiliser ce modèle et on va voir que ça va changer. Là, maintenant, je vais prévisualiser ma page et on voit que ça utilise un autre modèle. Tout à l'heure, on avait le modèle par défaut où il y avait une barre latérale. Maintenant, nous avons le modèle « pleine largeur ». Ici, vous avez l'URL de votre page. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir changer le permalien. Donc, ici, on garde « à propos », c'est ce qui va être affiché. Donc là, par exemple, on est en prévisualisation. Mais si, par exemple, je veux voir ma page, Donc, on voit que l'URL, c'est ceci, le permalien, que vous pouvez changer. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre une image pour votre page. Donc, en général, les pages n'ont pas vraiment besoin d'images. Mais je vous recommande d'en mettre une, une image qui correspond à votre page. Par exemple, une image « à propos », on pourrait très bien utiliser celle-ci. Si, par exemple, quelqu'un partage votre page sur les réseaux sociaux, cette image que vous aurez mise ici va s'afficher. Ensuite, vous avez d'autres options. Ah ben, on ne voit pas. Les commentaires, vous pouvez autoriser les commentaires. En général, on n'en a pas besoin sur les pages. C'est utile que pour les articles de blog. Et vous avez des attributs de pages. Notamment, par exemple, quand vous aurez créé plusieurs pages, vous pouvez, par exemple, embriquer des pages sous des pages parentes. Par exemple, vous pouvez avoir une page... Tout à l'heure, on a vu un bloc de voyage avec destination. Vous pouvez avoir une page parente destination. Donc, le bloc de voyage, par exemple, nomadique mat. Par exemple, on peut avoir une page principale qui s'appelle destination. Et vous pouvez avoir des sous-pages, par exemple, Chine, Ukraine, etc. Et donc, la page parente sera destination. Et ensuite, quand vous créez votre page, par exemple, Chine, eh bien, vous mettrez la page parente destination. Et en fait, ça fera des sous-pages, ça fera des catégories de pages. Donc, voici. Ensuite, donc ici, on est sur tous les réglages de la page en entier. Quand vous cliquez sur bloc, donc là, on n'a aucun bloc sélectionné. Si je sélectionne, par exemple, l'image, eh bien, je vais pouvoir aller faire des réglages directement sur ce bloc en question. Donc, cette image. Si, par exemple, je change de bloc, vous allez voir, vous allez avoir des modifications différentes. Par exemple, sur le bloc texte, je peux changer, par exemple, l'arrière-plan. Je peux mettre de la couleur. Bon, ce n'est pas très joli, mais c'est pour vous montrer. Je peux changer, par exemple, la typographie, le texte large, XL, etc. Donc, vous avez quelques réglages en fonction des blocs. Ici, je peux mettre, par exemple, arrondi. Je peux mettre un texte alternatif qui est utile pour le référencement naturel. Je peux mettre, je peux changer la taille de mon image. Voilà, je vais mettre un portrait, je vais mettre un classique, etc. Donc, vous avez différents réglages de vos blocs. Donc, voici pour les réglages ici. Ah, on a oublié les trois petits points. Alors, ça, ça va vous permettre de personnaliser votre interface de création de pages. Donc, par exemple, ici, on voit que ma barre d'outils supérieure est sélectionnée. Donc, en fait, c'est cette barre d'outils à chaque fois que je sélectionne un bloc. Si je la désélectionne, eh bien, cette barre d'outils s'affichera ici. À chaque fois que je sélectionne un bloc, elle s'affichera ici au lieu de s'afficher tout en haut. Ensuite, je reviens, je peux mettre mode mise en lumière. Donc, en fait, ça va me permettre de mettre en lumière le bloc que je suis en train de modifier. En général, ça, je ne l'utilise pas. Mode plein écran. Moi, il est affiché. Mais vous pouvez, ça permet de, comment dire, d'avoir une interface un peu plus épurée. Moi, j'aime bien mettre mode plein écran. Moi, je ne vois pas ce dont je n'ai pas besoin. Mais si jamais, par exemple, pour revenir directement sur les pages, voilà, vous pouvez l'utiliser. Vous avez aussi l'option sans distraction. Si vous voulez, vous êtes en train de rédiger du texte et vous ne voulez aucune distraction. Bon, en général, je laisse comme ceci. Bon, éditeur de code, vous n'en avez pas besoin. Ça, raccourci, clavier. Voilà, en général, vous n'aurez pas besoin de ces options pour le moment. Je reviens ici. Je vais afficher ma barre de réglage. Maintenant, nous allons voir ces petites options. On a vu, ah oui, on va voir les blocs avant, parce que je vous ai montré. Donc, vous avez différents types de blocs. Donc, vous avez des blocs textes. Par exemple, vous souhaitez ajouter un titre. Je vais ajouter un titre, par exemple. Ici, je peux cliquer le titre. Voici. Voilà, vous avez différents types de blocs. Préformaté, citation. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, à chaque fois que je passe ma souris sur un bloc, je peux avoir un aperçu de quoi, à quoi va ressembler ce bloc si je l'ajoute. Donc, suivant le type de contenu que vous avez besoin d'ajouter. Donc, vous avez des blocs textes. Vous avez des blocs médias, par exemple, pour ajouter des images, des audios, des fichiers, des vidéos. Vous avez des blocs design pour ajouter des boutons. Ça, vous aurez certainement besoin. Vous regardez. Vous avez un aperçu qui s'affiche juste à côté. Si vous voulez aller ajouter différents, des colonnes, qui va vous permettre de... Donc, on va le faire en direct, d'ailleurs. Par exemple, je peux ajouter plusieurs colonnes, ce qui va me permettre de séparer différents types de contenus. Je vais pouvoir ajouter des blocs différents dans chacune des colonnes. Donc, par exemple, je vais faire deux colonnes. Ici, si je clique sur le petit plus, vous allez voir que j'ai de nouveau les blocs. Je peux ajouter, par exemple, un paragraphe. Et on va enlever ma petite tête ici. Si je vais sur le bloc à côté, je peux, par exemple, ajouter une image et téléverser une image. Et vous voyez que ça va organiser mon contenu en deux colonnes différentes. Ensuite, je reviens sur... J'aime bien cet aperçu. Moi, je peux vous montrer. Donc, vous avez des designs, vous pouvez ajouter des séparateurs, des espacements, etc. Vous avez différents widgets. Par exemple, vous pouvez ajouter du HTML. Voilà. En fonction du contenu dont vous avez besoin, vous pouvez explorer. Ça, c'est des blocs qui correspondent au thème qu'on est en train d'utiliser. Par exemple, Sydney. Vous avez des blocs qui seront différents suivant le thème WordPress que vous utilisez. Donc, je peux, par exemple, ajouter un bloc logo du site, auteur, etc. Pour ajouter des informations supplémentaires. Et vous avez également des contenus embarqués. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter, par exemple, si je souhaite ajouter une vidéo... Ah, ben là, ça va m'ajouter dans mes colonnes. J'aime pas trop. Je vais ajouter ici. Voilà. Par exemple, je souhaite ajouter une vidéo YouTube. Ici, je peux saisir l'URL d'une vidéo YouTube. Et elle va s'afficher sur ma page. Donc, voici pour le type de bloc que vous pouvez ajouter. Et voici. Ensuite, vous avez des compositions. Les compositions, ça va être un petit peu des templates déjà prédéfinis que vous allez pouvoir personnaliser. Donc, par exemple, vous avez des templates d'appel à l'action. Si je l'ajoute, c'est un petit peu... Alors, attendez. Hop, voici. Et je veux pouvoir les personnaliser. C'est déjà créé de WordPress. En général, je n'utilise pas des templates d'entête, des templates de bannières, des templates de pieds de page, mises en avant, templates de texte, par exemple. Donc, imaginons que ce modèle m'intéresse. Je peux l'ajouter. Et ici, je peux personnaliser ceci. Ça a été déjà créé. C'est pour faciliter à la création. Bon, voilà, si vous en avez besoin. Médias. Voilà, vous pouvez aller directement aller chercher les médias que vous avez déjà ajoutés. Donc, voici pour l'ajout de blocs. Maintenant, ici, vous avez différents outils. Pas besoin. Là, si vous souhaitez annuler ce que vous avez fait. Donc, par exemple, on va annuler. Voilà, vous pouvez revenir en arrière ou revenir ensuite. Et ici, vous avez la vue d'ensemble du document. Donc, c'est-à-dire la vue d'ensemble de votre page. Et vous avez... Bon, là, la structure n'est pas très bonne. En fait, vous avez la liste de tous les blocs que vous avez ajoutés sur votre page. Donc, ça vous permet, si vous avez une longue page, par exemple, ça vous permet de naviguer directement sur chacun des blocs. Et ici, vous avez la structure de votre page. Alors, là, elle n'est pas très bonne. Mais ça peut être utile d'avoir votre structure, notamment en référencement naturel. Voilà, donc, vous avez le titre principal de votre page. Et ensuite, vous avez les sous-titres. Donc, si, par exemple, là, voilà, par exemple, j'avais ajouté une page, donc, sous-titres. Donc, voici. Imaginons que j'ai envie d'ajouter un nouveau titre. Donc, par exemple, voilà. Imaginons que vous ayez envie d'ajouter... Voilà, vous êtes en train de créer votre page, vous avez ajouté des blocs. Vous souhaitez ajouter un nouveau bloc entre deux blocs. Eh bien, vous avez la possibilité, en passant votre souris ici, ajouter un bloc. Et ici, je vais pouvoir ajouter un nouveau bloc. Donc, par exemple, titre. Et... Donc, par exemple, sous-titre 2. Donc, voici, vous voyez que j'ai la structure. Si je veux ajouter, par exemple, un sous-sous-titre. Donc là, je clique ici. Je vais ajouter un titre. Et ici, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est la barre de personnalisation qu'on va voir ensuite. Là, je vais changer ce titre en H3. En fait, les titres, donc H1, en général, est utilisé pour... Ça va être, en fait, le dégradé des titres. H1, c'est le plus gros titre. H2, ça va être sous-titre. H3, ça va être sous-sous-titre. En général, celui-là va être beaucoup plus gros. Et ainsi de suite. Ça va devenir de plus en plus petit. Donc là, par exemple, j'ai envie d'ajouter un sous-titre. Et on voit qu'il s'affiche. Donc là, j'ai ma structure. C'est bien d'avoir une bonne structure de votre article, à la fois pour vos visiteurs et à la fois pour Google. Ici, on voit le nombre de caractères, le nombre de mots que j'ai ajoutés dans mon article, temps de lecture. Donc voici pour la structure. Donc voilà, vous pouvez avoir un aperçu. On va fermer tout ceci. Et la dernière chose qu'on va voir pour les blocs. Donc ici, par exemple, je sélectionne mon bloc paragraphe. Et je vais avoir différents outils de personnalisation. Vous vous rappelez qu'ici, on avait des outils de réglage de mon bloc paragraphe. Mais ici, j'ai un nouveau personnalisation. Je peux par exemple changer, ici, ce paragraphe, en un autre type de bloc. Par exemple, j'ai ajouté... Bon, qu'est-ce que je veux faire ? Ouais, je fais des bêtises. Je clique sur paragraphe. Et par exemple, j'ai envie de changer ce bloc en liste. Eh bien, je peux le faire comme ceci. Voilà, je vais retourner en paragraphe. Donc suivant le type de bloc que vous avez, vous allez pouvoir le changer en différents autres types. Donc là, par exemple, étant donné que c'est un média, je peux le changer en galerie, etc. Je reviens ici. Vous avez ici, vous pouvez... Ah oui. Par exemple, vous avez organisé vos blocs et vous avez envie de changer l'organisation de votre page. Ici, vous allez pouvoir utiliser l'outil pour glisser et mettre ce bloc ici. Voilà, vous pouvez changer l'organisation des blocs. Vous pouvez également utiliser ici ces petites flèches. pour changer l'organisation. Voilà, vous avez deux options. Ensuite, vous pouvez aligner le texte, centrer le texte. Donc là, c'est les options spécifiques à un paragraphe. Vous pouvez ajouter... Mettre ce titre en gras, en italique. Ajouter un lien. Donc ajouter un lien, par exemple. Hop ! Je vais ajouter un lien et je vais l'ajouter. Donc ici, ce sera un lien hypertexte. Donc les gens, quand ils cliqueront, ils pourront cliquer dessus, ils seront redirigés vers cette page. Vous pouvez également modifier ce lien, par exemple, avancer. Étant donné que j'ai ajouté un lien vers un autre site, je vous recommande de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, par exemple, enregistrer. Ici, vous avez d'autres options de personnalisation de votre bloc paragraphe. Voilà, si vous voulez mettre des mises en ligne, c'est des options un petit peu plus avancées. Et vous avez également, ici, trois petits points pour, par exemple, si vous souhaitez copier ce bloc et bien l'ajouter. Voilà, je l'ai copié et je l'ai ajouté. Vous pouvez dupliquer. Donc je vais dupliquer ce bloc. Donc si vous souhaitez dupliquer, par exemple, vous avez un style, comment dire, une structure de bloc que vous aimez bien, vous souhaitez la dupliquer. Et ensuite, vous modifiez. Ajouter avant, ajouter, copier les styles. Donc voici, je ne sais pas si vous en aurez besoin. Ce que vous pouvez faire aussi. Bon, voilà. Vous pouvez également supprimer le bloc, par exemple, si vous n'en avez pas besoin. Hop. Et vous pouvez supprimer le bloc. Ici, on va faire l'exemple de l'image. Donc toujours, vous pouvez déplacer, vous pouvez changer cette image en galerie. Ça va être une galerie de différentes photos. Vous pouvez ajouter un filtre. Aligner votre photo comme vous le souhaitez. Ajouter une légende à votre photo. Par exemple, oulala. Légende, etc. Donc par exemple, la légende, est-ce que je peux... Voilà. Et qu'est-ce que je veux faire ? Insérer un lien, recadrer. Et en général, je n'utilise pas trop ces options. En général, c'est plutôt les options qui sont sur le côté pour les images. Ici, je peux ajouter même du texte sur mon image. Et là, ah oui, très important. Vous voyez que ça m'a créé une bannière, en fait, quand j'ai mis cette option. Donc vous voyez, vous avez des options. Vous pouvez faire plein de choses. En fait, vous voyez ici, page. Donc je suis sur ma page. Et je suis sur mon bloc. Et en fait, ça a changé mon bloc image en bloc bannière. C'est-à-dire, voilà, ceci, je peux revenir... Par exemple, si je clique ici, je reviens sur images. Et ça va me la remettre en images. Donc voici. Voici pour l'interface Gutenberg. Et bien sûr, lorsque vous avez fini la modification de votre page ou la création de votre page, vous cliquez ici sur mettre à jour. Au moins, vous mettez à jour les modifications de votre page. Et si on y retourne sur ma page, j'actualise. Et voici, ça a été mis à jour avec toutes les modifications. Pour le moment, elle ne ressemble à rien. Juste après, on va créer une page ensemble de A à Z. Nous allons créer une page WordPress de A à Z. Alors, petite précision avant qu'on commence. On va utiliser Gutenberg, qui est l'outil natif de WordPress pour créer des pages. Dans la section de cette vidéo YouTube, juste après, je vous expliquerai les trois manières de créer une page WordPress. Mais celle qu'on va utiliser là, c'est la plus courante, c'est les bases. Ensuite, eh bien, on va créer une page à propos. Et ce qu'on va faire, ce que j'aime bien, en fait, quand on est débutant, parfois, on ne sait pas trop comment construire nos pages, on n'a pas d'idée. Et suivant le thème WordPress qu'on utilise, on est livré à nous-mêmes sur une page blanche. Et ce que je vous recommande au début, c'est peut-être de vous inspirer d'un site qui correspond, qui est un petit peu dans le même domaine. Pas forcément, mais ça aide que le site que vous vous apprêtez à créer. Et vous pouvez vous inspirer sur l'organisation de la page et vous faire une organisation similaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page à propos. Et on va s'inspirer de ce blog de voyage. Imaginons que moi aussi, j'ai envie de créer un blog voyage. Et on va s'inspirer de cette page à propos. Donc, de ce blog voyage. Et comment sont organisées en général les pages WordPress ? Eh bien, vous avez des... Là, on voit sur l'exemple en question qu'il y a différentes sections. Donc là, c'est la page à propos. On a le titre de la page. Et ensuite, on a une première section avec un titre du texte et une image juste à côté. Ensuite, on a un bandeau avec titre, bouton. Ensuite, on a encore une nouvelle section, etc. Donc, vous voyez un petit peu l'organisation. Et ce qu'on va faire ensemble... Donc, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Mais j'ai vraiment envie de vous montrer comment on fait au début, quand on commence et qu'on ne sait pas trop, qu'on teste un petit peu les blocs WordPress. Et qu'on teste. Et tout au long de cette création, je vais vous donner des petites astuces. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de vous dire avant de commencer ? Bon, on va faire petit à petit. Ok. Et aussi, j'ai préparé un petit peu de texte à l'avance, au moins je... Voilà. Et j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour créer ce texte à propos en juste quelques minutes. Donc, c'est top. Alors, maintenant, on va créer notre page. Alors, vous allez dans votre table de bord et sous « Pages ». Alors, nous, étant donné qu'on l'a créé précédemment, on a créé une page à propos, je l'ai directement dans toutes les pages et je vais cliquer sur « Modifier ». Ici, je tombe sur « Gutenberg », donc l'outil de création de pages de WordPress qu'on a vu précédemment. Et là, on va vraiment créer une page. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Donc là, on a notre titre de page. Ici, je peux prévisualiser ma page. À quoi elle ressemble pour le moment. Voici à quoi elle ressemble. Alors, je l'ai remis en modèle par défaut. Vous allez voir, on va faire quelques modifications. Ça, on va l'enlever. Donc, pour l'instant, je n'ai rien. J'ai juste le titre de la page. Et j'ai envie qu'elle ressemble à ce blog. Donc, première section que je vois, c'est du texte et une image à côté. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ici dans mes blocs. Et vous vous rappelez, on peut cliquer ici pour ajouter un bloc. Alors là, on ne les voit pas tous. Quand on a l'habitude, on peut utiliser le petit « plus » et on va rechercher le bloc en question. Et en général, les blocs qu'on utilise le plus vont s'afficher automatiquement ici. Mais là, étant donné qu'on débute, qu'on ne sait pas trop ce qu'on a besoin, on va cliquer ici sur le petit « plus ». On a la liste de tous les blocs, donc de tout ce qu'on peut insérer. Donc, on va voir si on trouve un bloc qui va nous permettre d'ajouter du texte et une image. Je regarde. Et dans « médias », je vois qu'il y a « médias et texte ». J'ai une petite, quand je voyais ici, tout en haut là, que j'ai un aperçu de ce que je vais pouvoir ajouter en ajoutant ce bloc. Et donc, je pense que c'est ce qui va me convenir. Je clique dessus et il est inséré. Donc là, on voit que ça m'ajoute un bloc « médias et texte ». Et dans ce bloc, il y a des blocs sous-insérés. Une zone de médias, c'est-à-dire images, et une zone de contenu qui va être paragraphe. On voit ici que c'est « paragraphe ». Alors, on voit que l'image est sur la gauche, alors que moi, je la veux sur la droite, comme l'exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, donc là, je sélectionne le bloc en entier, « médias et texte », et je vais afficher le média sur la droite. Donc du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais cliquer sur « téléverser » pour ajouter une image, et je vais choisir mon image. Alors là, je clique ici sur « ouvrir ». J'ai mon image qui a été insérée. Et maintenant ici, je vais pouvoir ajouter mon contenu. Donc je vais d'abord ajouter mon titre. Je vais coller en adaptant le style. Et ici, donc vous voyez, c'est du paragraphe, mais j'ai envie de le changer en titre. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus, et en fait, ce texte, je vais pouvoir le changer en un autre, le transformer en un autre type de bloc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en titre. Donc là, ça me met un titre H2. Alors, sachez que parfois, vous avez le titre ici, comment dire, vous avez un aperçu, mais c'est pas forcément, comment dire, parfois le titre, en fait, en fonction de vos paramétrages. Ici, ça s'affiche peut-être grand. En fait, sur votre page, ça va s'afficher plus petit. En fait, on va le voir avec la prévisualisation. Maintenant, je clique sur « entrer ». Donc ne faites pas trop attention à la mise en page ici, parce que ça ne sera pas exactement la réalité sur votre page en question. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mon texte. Donc je vais le sélectionner, je le copie. Ici, je vais le coller, je mets toujours en adaptant le style. On voit ici qu'on a mes trois paragraphes, donc c'est très bien. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est prévisualiser ma page. Et là, je suis contente, j'ai ma photo à droite et j'ai mon texte à gauche. Sauf que ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est enlever cette barre latérale. Et en fait, la barre latérale, je ne vous la conseille pas sur vos pages. Et là, sur ce thème WordPress qui est Sydney, je vais vous montrer comment faire un réglage. Et aussi, j'ai envie de mettre le texte en un peu plus gros. Je vous recommande un texte, comment dire, une typographie un petit peu plus grosse pour améliorer la lisibilité. C'est toujours mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre à jour pour ne pas perdre mes données. Moi, en fait, j'ai eu plein de situations où j'ai perdu ma page parce qu'il y a eu un problème. Donc je mets à jour régulièrement. J'enregistre régulièrement. Ce que je vais faire, je vais vous montrer. Après, ici, je vais cliquer, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et ça va m'ouvrir le tableau de bord WordPress. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dans Apparences, Personnaliser. Et là, j'atterris sur la personnalisation du thème WordPress en général. Donc en fait, ici, vous avez des personnalisations quand vous y allez dessus. Par exemple, je vais dans Typographie, Corps. Et si je fais des modifications ici, toutes ces modifications vont se répercuter sur mon site en globalité. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de centraliser toute la personnalisation de votre site ici. Par exemple, la typographie de garder la même partout sur votre site et de ne pas faire les modifications directement sur votre page. Ici, par exemple, si je suis sur mon paragraphe, je pourrais très bien changer la taille de ma typographie ici. Là, c'est celle qui est par défaut, qui est définie dans la personnalisation de mon thème WordPress. Donc ça, la personnalisation du thème, je ferai une vidéo complète ensuite. Mais je vais vous montrer que quand vous créez des pages, vous aurez aussi besoin de ça, notamment au début, quand vous créez vos premières pages. Parce qu'au moins, en fait, quand vous créez votre première page, vous voyez un petit peu ce qui va vous convenir ou pas. Et vous allez faire quelques réglages ici. Vous allez modifier votre page. Et une fois que vous allez créer votre première page en entier, vous avez une idée de comment vous souhaitez créer vos autres pages. Pour que tout soit harmonisé. Donc, on va faire ici des réglages centralisés. Et là, je vous ai dit, alors j'ai quelques modifications que je voulais faire. On voit ma page. J'ai envie d'enlever cette barre latérale. Alors, comme on l'a vu précédemment, on pourrait très bien faire page et utiliser, au lieu d'utiliser le modèle par défaut, utiliser la pleine largeur. Mais moi, j'ai envie de garder ce modèle par défaut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dans personnaliser. Et ici, je vois qu'il y a page. Alors, je vous conseille au début d'explorer. Et en fait, je vais avoir le style de page. Ce qui va me permettre de centraliser la mise en page de toutes mes pages. Donc là, moi, je vais garder normal, désencadrer. Et là, on voit qu'il y a activé la colonne latérale. Je désactive. Alors, bien sûr, toute cette personnalisation va être différente en fonction de votre thème WordPress. Donc là, c'est le thème Sydney. Je clique ici sur Publier. Pour avoir un aperçu, alors, ça ne s'est pas mis... Ah, parce que là, on est sur un article de blog. Donc, ça ne s'est pas mis à jour. Mais ce que je vais voir, c'est que je vais sur ma page. Je vais prévisualiser dans un nouvel onglet. Donc, ça va me rafraîchir la page avec la nouvelle mise à jour. Et on voit que la barre latérale a été enlevée. Maintenant, j'ai envie de mettre le texte en plus gros. Et j'ai envie de centraliser ça pour que ça se répercute sur tout mon site en entier. Je vais dans Typographie. Donc, c'est le corps de texte. Ici, donc, j'ai la famille des polices. On ne va pas changer de polices. On ne va pas faire trop parce que là, déjà, je mets du temps à... Voilà. On met déjà assez beaucoup de temps dans mes vidéos. Donc, je n'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Déjà que ça dure assez longtemps. Donc là, je mets... Vous voyez, c'est la taille des polices. Cors. Et j'ai mis à 18. J'aime bien 18. 18 pixels. Ici, je clique sur Publier. Je retourne sur ma page. Et je peux cliquer sur Prévisualiser. Ça va m'actualiser. Et là, j'aime bien cette taille. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible. C'est beaucoup plus agréable. Donc, c'est mieux pour votre visiteur. Alors, je suis contente. Sauf que je trouve que là, l'image est un peu trop grosse. Voilà. J'aimerais la... Bon, c'est à peu près pareil. Mais moi, j'ai envie de la faire un petit peu plus petite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dans Modifier la page. Et je vais... Je clique dessus sur l'image. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que Résolution, Taille originale, c'est très bien. Et là, c'est Largeur du média. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir 45. Et je vais prévisualiser. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis 5 pixels de moins. Je mets à jour parce que j'ai un petit peu peur de perdre mes données. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre première section. On va créer la deuxième section qui est un bandeau avec un titre. Alors, moi, je vais mettre un seul titre avec deux boutons. Et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est que j'aime bien, c'est les couleurs de son blog. Et imaginons que j'ai envie de couleurs similaires. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que... Alors, je l'ai déjà mis en place. C'est que souvent, vous avez des extensions. Alors, si vous utilisez Google Chrome, vous pouvez utiliser une extension couleur. Vous pourrez trouver... Alors, celle-ci, elle s'appelle Compte aux gouttes. Il y a une petite extension. Je clique dessus. Ici, Pic Color. Et en fait, je vais pouvoir retrouver la couleur de tous les éléments d'un site. Alors, je vous recommande de... Par exemple, vous pouvez sélectionner la couleur et vous cherchez une couleur similaire, pas exactement la même couleur que quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai ma couleur. Et ensuite, sur Internet, vous pouvez trouver une couleur similaire, par exemple. Nous, on va copier directement parce que là, c'est un site démo. Bon là, donc voilà. J'ai envie de refaire un bandeau similaire avec des couleurs similaires et utiliser les couleurs de son blog pour moi créer mon blog. Alors, à chaque fois, je retombe sur cette page. Alors là, ce que je vais faire... Alors, petite astuce. Ici, on voit qu'on est dans notre bloc Media & Texte. Donc, si je clique ici et que j'ajoute un bloc, par exemple, je voudrais ajouter une bannière, eh bien, ce n'est pas là qu'il va falloir ajouter. Parce que ici, si j'ajoute un paragraphe, c'est un paragraphe qui va s'ajouter directement dans mon bloc. Ce n'est pas ça que j'ai envie. Donc là, je supprime. Je vais sur Page. Et là, je vais pouvoir ajouter un bloc directement sur ma page, donc dans la seconde section de ma page. Alors, j'ai envie de refaire une bannière. On va cliquer sur Tout parcourir pour avoir accès à tous les blocs. Et je regarde un petit peu ce qui est disponible pour pouvoir recréer cette bannière. Avec le titre et les boutons. Alors, je regarde. Qu'est-ce que... Alors, attendez. Préformaté, classique. Voilà, je vois une bannière. J'ai un petit aperçu. Mais en fait, je sais déjà que cette bannière, en fait, ça va être une image avec du texte dessus. Il va falloir bidouiller pour avoir les boutons, etc. Ce n'est pas ce que j'ai envie. Ce que je peux faire, c'est que je peux voir dans les compositions, c'est-à-dire des créations qui sont déjà disponibles dans mon WordPress, qui ont été déjà créés par défaut. Alors, ça va être un groupe de blocs déjà enregistrés, qui représente une section de page. Je vais dans Appel à l'action, parce qu'en général, dans Appel à l'action, c'est... vous avez des boutons. Et comme j'ai... Et là, je vois que j'ai une organisation qui pourrait me convenir. Je vois qu'il y a un titre et un bouton. Avec une bannière que je pourrais changer la couleur. Je vais tester et je l'insère. Au début, quand on ne connaît pas trop, en fait... Donc là, je l'ai insérée. Mais pour vous donner... Je vais prendre le temps de vous expliquer. Au début, quand vous débutez avec votre thème WordPress, avec WordPress en général, vous allez tester, vous allez tâtonner et vous allez tester des blocs. Vous allez peut-être ajouter... On va voir ça ensuite, mais une extension pour ajouter de nouveaux blocs, etc. Et ensuite, quand vous ne serez plus à l'aise, vous aurez déjà vos blocs prédéfinis. Vous saurez ce que vous aimez utiliser. Vous allez pouvoir même enregistrer des blocs créés par vous-même. Au moins, vous pourrez les réutiliser dans d'autres pages. On va le faire ensemble. Et ça sera beaucoup plus rapide. Mais au début, c'est normal de tâtonner en fonction de... Vous allez comprendre un petit peu ce dont vous avez besoin. Donc là, on fait comme si on tâtonnait au début. Alors, j'ai ajouté ma bannière. Alors là, pour l'instant, on ne voit pas que c'est une bannière parce que c'est le même arrière-plan blanc. Là, ça, c'est du texte. Je n'en ai pas besoin. Ce que je peux faire, c'est que je le sélectionne et je peux supprimer. Donc là, je n'en ai pas besoin. On voit ici que c'est un groupe. Donc ici, si je sélectionne tout, c'est un groupe de blocs avec ici, si je clique ici, je vois que j'ai un espacement. Là, là que j'ai un titre et là que j'ai un bouton. Alors, ce que je vous recommande de faire... Alors, on va faire petit à petit. Dans ma section 2, j'ai préparé du texte. Je vais appeler le titre comme ceci. Modifier, adapter le style. Donc là, j'ai mis mon titre et... Alors, où je vais mettre ma tête ? Pour vous montrer parce que là, vous ne devez pas voir. Là, on voit que le titre, étant donné que c'est un bloc, une composition que j'ai ajoutée, on voit que c'est une taille personnalisée. Et ce que je vous recommande toujours au possible, c'est de centraliser, comme je vous l'ai dit précédemment, tout sur... Ici, ça va être la taille de titre et on a tout centralisé, tous les titres. Ici, c'est la taille de titre 1, la taille de titre H2, etc. et de faire au minimum de personnalisation singulière, unique sur chacune des pages parce que sinon, vous allez avoir un site qui n'est pas harmonisé. Parfois, vous aurez besoin de faire des personnalisations spécifiques sur une page. C'est OK, mais travaillez au maximum avec de la centralisation ici, sur votre thème WordPress. Et là, on voit que, eh bien, c'est une taille personnalisée. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de garder tout par défaut. D'ailleurs, c'est personnalisé, c'est vraiment, ce sera vraiment trop gros. Donc, je, alors, en même temps que je parle, je clique ici, option de typographie et ce que je vais faire, c'est que je vais tout réinitialiser. Et là, ça sera ma taille de titre par défaut. Donc, c'est-à-dire qui sera, qui est noté ici et pas personnalisé sur la page en question. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est prévisualiser avant de faire toutes les modifications. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a envie ? Bon, pas encore. Mais j'ai déjà le titre et le bouton comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que, eh bien, j'ai envie de mettre, de voir si le bandeau, de changer la couleur du bandeau. On voit ici aussi que les couleurs ont été personnalisées. Ce que je peux faire, c'est que, alors, il n'y a pas tout réinitialisé. donc ça utilise les couleurs automatiques. Donc là, il n'y avait pas trop de changements parce que c'était les couleurs automatiques de mon thème. Et là, ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais prendre la couleur qu'on a vue. Alors, je vais la copier comme ceci. Je la copie et ici, je vais pouvoir, dans couleur, arrière-plan, je clique ici et là, c'est les codes couleurs. Et vous voyez, ça y est, j'ai retrouvé le code couleur. Donc là, j'enregistre le code couleur, la même couleur que ce bandeau. Je peux faire une prévisualisation. Moi, j'aime bien prévisualiser souvent et on voit que ça commence à prendre forme. Sauf que là, ce qui ne me plaît pas, c'est que j'aimerais un espace entre le titre et le bouton. ce que je vais pouvoir faire, c'est que je clique sur Entrer. En général, quand on a un bloc paragraphe, on peut changer ce bloc. Vous aurez toujours le petit plus ici parce que paragraphe, c'est-à-dire du texte, c'est le bloc par défaut. Donc, vous pouvez ajouter n'importe quel type de bloc ici. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais ajouter un espacement. Alors, il y a ma tête, à chaque fois, il y a ma tête. Espacement. Alors là, c'est trop gros. Et je vais hauteur. Je vais mettre 20. Je pense que c'est bien. Voilà. Et ici, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant, vous avez deux espacements de 64. Alors, moi, je l'ai trouvé. j'aime bien que ce soit des chiffres ronds. Alors là aussi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas faire, voilà, ici, je vais mettre 63. Là, je vais mettre 52. C'est d'essayer d'être harmonisé, au moins, vous savez, OK, sur les bandeaux, en général, je mets, par exemple, 50. On va mettre 50 sur tout. C'est d'être harmonisé sur toutes vos personnalisations et de ne pas faire, voilà, petit, petit. Aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est que, tant qu'on est dans les espacements, ici, j'ai envie de mettre un espacement pour qu'il y ait, que ça respire, que ça soit plus lisible. Ici, vous voyez, si j'ai envie d'ajouter un bloc, entre deux blocs, donc, je passe ma souris et je vois qu'il y a ajouté un bloc. Je vais cliquer sur espacement. Ah, et ce que je peux faire, je vais vous montrer. au lieu d'ajouter un bloc, ce que je peux faire, j'ai déjà mon 50, j'ai envie de le réutiliser. Ce que je peux faire, c'est que je sélectionne mon espacement, donc, on voit qu'il est sélectionné. Je clique sur les trois petits points et je vais le dupliquer. Et là, je vais pouvoir le déplacer à mince. Je le déplace comme ceci. Donc là, vous voyez qu'en fait, étant donné qu'il était dans un groupe, je ne pouvais pas le déplacer, plus haut. Donc, je l'ai glissé. Je vais mettre à jour ma page. Je regarderai l'espacement après. Là, on va travailler sur les boutons. Alors, je sais déjà que, alors, je pourrais très bien, par exemple, dupliquer le bouton. On va voir, vous allez voir. Ah non, on va d'abord le mettre en page, au moins. Alors là, j'ai envie de changer le bouton. J'ai envie de changer la couleur. Je retourne ici. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que ça prend du temps. Chaque fois, je mets du temps. Je ne sais pas si ça vous plaît que je prenne mon temps. Ici, je vais sélectionner la couleur orange. Et je vais copier le code couleur. Et ce que je vais faire, là, quand je suis, je clique sur le bouton, on voit que les couleurs ont été personnalisées sur la page en question. Je reviens sur option de couleur. Là, c'est parce que j'ai ajouté une composition que c'est personnalisé sur la composition en question. Si jamais j'avais ajouté un bouton, ça aurait été la couleur par défaut du thème WordPress. Alors, je vais tout réinitialiser. Au moins, ça utilise les couleurs de mon thème. Donc, c'est cool. Sauf que là, ce que j'ai envie, c'est que j'ai eu envie d'utiliser l'orange qu'on vient de copier. Je vais dans personnaliser. Je retourne. Et là, je vais chercher. Je vois qu'il n'y a pas bouton. Ou je peux modifier la personnalisation du bouton. Je vais dans général. J'explore. Au début, si je ne connais pas trop le thème WordPress, j'explore. Et là, je vois qu'il y a bouton. Donc là, il y a les marges, il y a toute la mise en page, etc. Et là, je vois couleur d'arrière-plan. C'est ça dont j'ai besoin. Je clique dessus. Et là, c'est la couleur par défaut, c'est-à-dire le rouge du thème par défaut. Là, comme j'ai cliqué dessus, je vais pouvoir coller ma couleur. Et donc là, c'est le orange. On voit que ça a été ajouté ici. Et couleur du texte. Alors là, il y a au survol, il y a rouge. Je n'aime pas trop. Couleur du texte, je vais mettre blanc. Alors blanc, je sais directement que c'est FFF. Ici, j'enregistre. Donc c'était déjà blanc. Ouais, c'était déjà blanc. Il n'y avait pas besoin. Ensuite, état au survol. Là, on voit que quand... Ah ben non, c'est bon. Ok. C'est top. Maintenant, je publie. Je retourne sur ma page. Je mets à jour. Et je vais rafraîchir. Au moins, ça va tout mettre à jour. Et là, vous voyez que ça y est, on a notre orange. Je vais sur prévisualiser. Et là, ça commence à se mettre en forme petit à petit. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de changer le bouton et de le faire carré. Moi, j'aime bien les boutons carrés d'ailleurs. Je vais sur le bouton. Là, on voit qu'il n'y a pas les réglages dont j'ai besoin ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans style. Et là, dans style, je vais... Alors, il y a ma tête. Et en fait, c'est le rayon qui va me pouvoir... Regardez, si je bouge le rayon, en fait, c'est le rayon qui va me permettre de faire les contours. Voilà. Ici, vous voyez, hop, ça fait comme ceci. Et moi, je vais le mettre à zéro. Donc, c'est bon, on a un bouton qui nous convient. Maintenant que j'ai un bouton qui nous convient, alors quelque chose... ouais, c'est très bien, ça suffira. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner. Donc là, on est sur le bouton et ce que je pourrais très bien faire, c'est dupliquer le bouton parce qu'on veut deux boutons. Par contre, vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner deux gros boutons comme ça et c'est pas ce que j'ai envie. Alors, comment faire ? Un conseil que je vous donne, c'est d'utiliser les colonnes. Alors, ce que je vais faire, c'est que juste après l'espacement, je vais ajouter un bloc qui va s'appeler colonne. Et là, ça va pouvoir me permettre de créer deux colonnes et vous allez voir comment ça va pouvoir nous aider. Là, j'ai créé deux colonnes et dans chacune des colonnes, vous voyez, j'ai un petit plus qui va me permettre d'ajouter un bloc. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà mes boutons qui sont déjà personnalisés comme je le souhaite. Je vais, alors là, ce que je pourrais très bien faire, c'est par exemple glisser et déposer ici, sauf que ça ne marche pas quand je sélectionne un bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes boutons et je vais les glisser. Donc là, je teste. Vous voyez, un bouton, ça ne marchait pas, mais les deux boutons, ça marche. Sauf que je n'ai pas envie qu'ils soient dans la même colonne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce bouton et je vais le supprimer. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'ici, dans cette deuxième colonne, j'ai envie d'ajouter mon second bouton. Alors, si je copie, on va voir si ça marche. Ici, j'ai copié et je vais, j'essaye de coller. Quand j'ajoute un bouton, ben non, ça ne marche pas. Coller les styles, non, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais dupliquer et non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Supprimer. Je vais me mettre sur bouton parce qu'on est sur le bouton. En fait, on a un bloc et un sous-bloc bouton. Donc là, je vais sur bouton. Vous voyez, des fois, il faut chercher un petit peu quand on utilise notre... En général, moi, je travaille sur des thèmes vraiment personnalisés et du coup, ce n'est pas exactement... En fait, j'ai des blocs spécifiques. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer parce que vous vous rappelez tout à l'heure, on n'a pas réussi à déplacer ce bloc. Alors, le bloc individuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce qui a été dupliqué et je vais, hop, le glisser ici dans ma seconde colonne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur prévisualiser dans un nouvel onglet. Et là, bon, ça ne ressemble pas exactement à ce qu'on veut. On veut qu'ils soient plus proches l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va ici. Alors, déjà, je vais changer le texte Mes services. Et je crois que j'avais mis ma formation pour garder un petit peu le même esprit de ce qu'elle a noté, elle, en anglais. Maintenant, je vais sur mon bouton ici et ce que je vais faire, c'est que modifier la justification des blocs, c'est-à-dire l'alignement. Et là, je vais justifier les blocs à droite parce que j'ai envie qu'ils soient plus proches. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais justifier les blocs à gauche. On va voir ce que ça donne. Voilà ! Ben là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. J'enregistre, au moins, je ne perds pas les données. maintenant, je mets la batterie. Maintenant, ce qu'on va faire, on a cette section qui est finie. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire cette section. On voit qu'elle a la même organisation que cette section, sauf que l'image est à gauche. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais sur ce bloc. Alors là, on sélectionne le paragraphe. Moi, j'ai envie le bloc en question. et je vais cliquer ici sur dupliquer. Donc là, j'ai les deux mêmes blocs et je vais le déplacer. Hop ! Je le déplace. Là, il y a l'espacement et là, c'est bon. C'est après ma bannière. Je vais tout de suite aligner le média à gauche. Je clique sur le média et je vais cliquer sur remplacer pour utiliser une autre image. Je vais dans téléverser et je vais sur page je vais sélectionner une autre image. OK. Et maintenant, je vais mettre du texte. J'ai envie de mettre quelques petits points comme elle. Un titre avec des petits points. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé ? Mes anecdotes sympas. Ici, je vais changer le titre et là, je vais changer le texte également. à chaque fois, je vais... Voilà. Et là, je vais en adaptant le style. Alors là, on voit que ça a créé tout un bloc paragraphe ensemble et moi, j'ai envie de les séparer. Donc, on voit là que c'est un seul bloc paragraphe. Moi, j'ai envie de les séparer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je fais supprimer et ensuite, je mets entrer. Donc, quand on clique sur entrer avec les textes, ça va vous faire différents blocs de paragraphe. Donc là, c'est un bloc de paragraphe, un bloc de paragraphe. Et j'ai envie... Alors, on va voir à quoi ça ressemble pour le moment. Vous allez comprendre. Donc là, déjà, je vais remettre un espacement. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est que l'organiser un petit peu comme elle. Vous voyez, c'est une liste. Donc, je vais faire une liste à trois points. Donc, voilà. Vous voyez à quoi c'est. La taille de l'image, on va dire que ça me convient. Eh bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est que... Vous voyez, vous allez voir que vous allez changer un bloc en un autre. Donc là, je sélectionne mes trois paragraphes et je clique sur « Paragraphe » et je vais les changer en « Liste ». Hop ! Et vous voyez que ça m'a mis une liste de trois points. J'ai envie de mettre les titres de liste en gras. Ça va être plus sympa. Voici. Maintenant, je clique sur « Prévisualiser ». Voilà ! On va dire que c'est OK. Je pourrais mieux mettre à jour, mais on va dire que c'est OK parce que sinon, je vais prendre du temps à vous expliquer. Et là, j'avais besoin d'un espacement. Alors, étant donné que j'ai envie de garder cet espacement à cinq ans, ce que je peux faire, c'est que je peux le dupliquer et le déplacer ici. Donc, c'est très bien. On a créé notre troisième section. Maintenant, la quatrième. Alors là, on voit qu'on a de nouveau un bandeau sans bouton, mais j'aimerais bien réutiliser ce que j'avais créé ici. Au moins, ça va aller plus vite pour créer le bandeau. Ce que je vais pouvoir faire, ce que je vous montre, alors ça, c'est important quand vous commencez à créer des pages et que vous avez besoin de réutiliser certaines choses que vous avez déjà créées. Ici, j'ai sélectionné le groupe. Je clique ici sur les trois petits points et là, vous allez voir « Créer une composition ». Ça veut dire que vous allez pouvoir enregistrer des compositions que vous avez déjà faites avec un ou plusieurs blocs ensemble et au moins, vous allez pouvoir réutiliser tout ça. Si vous avez créé quelque chose avec un agencement qui va être réutilisé dans d'autres sections d'une page ou dans d'autres pages, vous pouvez cliquer ici et vous allez pouvoir enregistrer. Alors, je clique ici et je vais l'appeler « Bannière ». Ça veut dire « Call to action » « Bannière appel à l'action ». Vous pourrez très bien le mettre, par exemple, au moins, vous pourrez le retrouver dans les compositions et ce sera des compositions personnalisées de vous. Là, c'est un nom pour l'enregistrer, en fait. Vous allez enregistrer une composition. Créer vous-même. Et là, « Synchroniser ». Alors, faites attention si vous avez besoin que cette composition soit synchronisée sur, eh bien, à chaque fois que vous l'utilisez, c'est-à-dire que, ben là, on l'a utilisé sur cette page et si je laisse « Synchroniser » « Activer », ça veut dire que dès que je fais une modification sur une composition que j'ai utilisée, voilà, par exemple, si je ferais une modification sur celle-ci, si par exemple, j'élimine les boutons, ça va éliminer les boutons sur toutes les autres, en fait. Toutes les modifications que je vais faire sur une composition va se propager sur toutes les autres. Sauf que là, j'ai pas envie que ça se passe parce que c'est pas... J'ai envie de la personnaliser. J'ai envie juste de réutiliser l'aspect global et ensuite le personnaliser. Donc, je désélectionne « Synchroniser » et je vais cliquer sur « Créer ». Ok, on l'a créé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je... Donc là, je suis bien sur « Pages ». Je vais me déplacer. On voit qu'on a le petit « Plus ». Et je vais essayer de rechercher ma composition. Je tape « Bannière » et là, on voit qu'elle s'affiche parce que je l'ai appelée « Bannière City ». Je clique dessus et je la... Je peux la réinsérer. Maintenant, je ne veux pas ces boutons. Qu'est-ce que je fais ? Je les sélectionne. Donc, c'est... En fait, je vais sélectionner carrément les colonnes, le bloc « Colonnes ». Je clique ici et je vais supprimer. Ok, maintenant, je vais changer le texte. Comment j'ai commencé à voyager ? C'est pour annoncer la section suivante. Voici. Alors, est-ce que je garde... Il y a deux espacements. Je vais supprimer cet espacement. Voici. Voilà. Mon nouveau bandeau qui correspond à ceci. On aurait très bien pu mettre un autre titre, mais ça me suffit comme ceci. Sauf que j'ai envie de mettre un espacement ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux sélectionner ceci, dupliquer et voilà, je l'ai déplacé. Maintenant, alors, attendez, je retourne mon avant-dernier bloc. Alors ça, ça va être que du texte. Et ce que je peux faire, c'est que je sais déjà que j'aurais très bien besoin d'un espacement. Je peux copier, dupliquer et je le mets ici. Maintenant, je me remets sur la page et je clique le petit plus. Et qu'est-ce que je vais faire ? Juste ajouter du paragraphe. En fait, le paragraphe, ça va pouvoir me permettre d'ajouter également des titres qu'on va pouvoir mettre. Donc là, j'ai préparé du paragraphe. Donc moi, j'ajoute des titres. j'aime pas trop quand c'est sans titres. J'aime bien des sous-titres. Donc ici, j'ajoute mon premier texte que je vais pouvoir, je vais changer ensuite en titre. Vous allez voir. En général, quand je travaille, donc là, je travaille pour le site d'une entreprise notamment où je gère à peu près tout. et en fait, moi, j'écris directement mon contenu directement sur les blocs au WordPress. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer petit à petit que j'ai préparé ce texte sur un... Comment dire ? Sur un fichier Google Docs, quoi. C'est pour vraiment aller étape par étape. Mais en général, moi, je rédige directement dans les blocs. Moi, je mets à jour et ça va beaucoup plus vite, quoi. et en plus, quand vous avez l'habitude d'utiliser votre site, vous allez voir, ça va aller super vite. Et là, j'ai envie de changer ceci en titre. Donc, je vais mettre des titres H2. Voilà. Et vous pourriez également ajouter des sous-subtitres, etc. Donc, voilà. On va voir à quoi ça ressemble. OK. Donc, voilà. Alors, en général, je n'aime pas trop quand ça s'étire le texte. C'est moins lisible. Mais on va garder... C'est OK, quoi. Son site, d'ailleurs, il marche très bien. Donc, ça veut dire que sa page à propos, elle est OK. Donc, voici. J'aurais très bien pu mettre des petits... des petits liens. Mais c'est OK. Je vais peut-être vous montrer comment on met des liens. Voilà. Donc, parce que là, cette vidéo, elle va durer super longtemps. Maintenant, on va faire le dernier bloc. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que... Hop, je clique sur Entrée et je vais pouvoir rajouter Bannière. OK. On va aller un petit peu plus vite. Je vais mettre dans les colonnes. Je vais le supprimer parce que c'était toujours la même organisation. Et là... Alors, attendez, on va... Là, ce qu'on va faire... je vais mettre un titre et ensuite, donc, on ne va pas lier de compte Instagram. D'ailleurs, je n'utilise même pas Instagram moi-même. On va mettre des icônes de réseaux sociaux. C'est ce à quoi j'ai pensé. Je vais mettre Restos en contact. Et... Donc, je mets le titre. J'adapte. Et là, ce que j'ai envie de faire... Donc, je vais garder l'espacement parce que ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de trouver des icônes de réseaux sociaux. Alors, je vais vous montrer directement. Par exemple, j'ai envie d'ajouter des réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais ? Je peux chercher. Et j'ai ce bloc. Alors, il ne me met pas d'aperçu quand je suis ici. Mais je sais... Bon, je sais que c'est celui que je veux. Ici, cliquez le petit plus pour ajouter. Je suis les informations qu'on me donne. Et là, je vais pouvoir ajouter des... Alors, attendez. Ouais. des icônes de réseaux sociaux. J'ai envie d'ajouter Facebook. Ok, donc j'ai Facebook. J'en ai envie... Je reclique dessus. Icônes de réseaux sociaux. J'ai envie d'ajouter aussi Instagram. Et un troisième. J'ai envie d'ajouter email. Mail. Ok, c'est top. Ils sont ajoutés. Sauf que là, on voit qu'ils sont alignés sur la gauche. Et moi, j'ai envie de les aligner au milieu. Je vais sur la justification. Je les mets au centre. Ok. Alors, on peut voir un aperçu parce que souvent... Parce que des fois, ce qu'on voit sur Gutenberg, c'est-à-dire ici, sur la modification de notre page, ne ressemble pas exactement à ce qu'on va avoir. Donc là, où ils sont passés nos réseaux sociaux ? Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas mis de lien. Donc là, si je clique sur le réseau social Facebook, vous voyez que j'ai « Saisir l'adresse ». Et là, vous allez mettre l'adresse de, bien, votre page Facebook ou votre compte Facebook, peu importe. Donc là, ça fait « Office de lien ». Donc là, imaginez que c'est un lien Facebook. Je clique sur « Appliquer ». Maintenant, je vais mettre pareil. Je clique sur « Appliquer » et je clique sur « Appliquer ». Maintenant, on refait une prévisualisation. Ça va s'actualiser. Et là, on voit que mes réseaux sociaux s'affichent. Alors, je n'aime pas trop quand il y a des couleurs par-ci, par-là. On va aligner tout ça. Alors, on va sur « Icône de réseaux sociaux » et on voit que juste à côté, il y a des réglages qui s'affichent. Alors, vous voyez, j'aurais très bien pu faire la justification ici. Autoriser. Donc ça, ça va être, je pense, sur Alors, ce que je vous recommande aussi, c'est que quand vous mettez des liens sur votre site, que vous ajoutez des liens vers des sites externes, donc là, en l'occurrence, les réseaux sociaux, c'est d'ouvrir les liens dans un nouvel onglet parce que si la personne clique ici et qu'elle n'est pas ouverte dans un nouvel onglet, elle va cliquer, elle va avoir la page Facebook qui va se charger directement sur la page en question où vous êtes, c'est-à-dire sur votre site. Et ça, ce n'est pas bon pour le révéancement naturel. Et les personnes, bien, ne vont plus être sur votre site. Donc là, si la personne clique sur l'icône Facebook, elle ouvrira une page sur un nouvel onglet. Donc, c'est ce que je vous recommande pour les liens externes. Là, on va changer les styles. Alors, vous voyez, vous avez un aperçu des styles. Moi, j'aime bien ceci. Moi, ça se voit un petit peu plus. Et là, on a les couleurs. Alors, c'est les couleurs par défaut des réglages du thème. Et je pense qu'il n'y a pas de réglage pour les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a pas de réglage d'office, couleurs, général, bar, etc. liens de contenu. Je pense que là, on va devoir les personnaliser directement sur la page en question. Donc, on va faire une personnalisation spécifique. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de garder la même personnalisation que les boutons. Ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver, je vais dans général, je vais dans boutons et je vais retrouver ma couleur. Je la sélectionne, et je vais sur icône de réseaux sociaux, je retourne ici, arrière-plan de l'icône, et ici, je vais mettre ma couleur. Voici. C'est celle que je veux. Et là, on voit que, bon, là, ça me convient, blanc, blanc, mais là, ce n'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire, alors, on reselectionne, on retourne, couleur de l'icône, et là, je vais mettre blanc. ça me plaît, je vais prévisualiser. Et voici. Bon, on va dire que ça me plaît. Ah, j'ai oublié ici de mettre un espace. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je reprends cet espacement, je vais le dupliquer, comme ceci. Là, je vais mettre à jour. Et, je vais prévisualiser à quoi ressemble ma page. Et voici à quoi ressemble ma page. Donc, c'est à peu près la même organisation. Vous voyez qu'on a personnalisé section par section. Et on s'est inspiré d'un autre site. Alors, petite précision. Ici, vous voyez qu'elle a ajouté des liens dans son texte. On pourrait très bien ajouter des liens. Je vais vous montrer rapidement. Par exemple, je sélectionne les nouveaux endroits. Par exemple, j'ai envie d'ajouter un lien. Je sélectionne. Ici, je clique sur lien. Et là, j'ajoute mon lien. Donc, par exemple, je vais mettre ce lien. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Ici, je peux ajouter le lien. Et je clique sur envoyer. Donc là, ça m'ajoute un lien. Donc là, si c'est un lien interne vers d'autres pages de mon site, je peux les laisser comme ceci. Et si jamais c'est un lien externe, je vous recommande de faire ouvrir dans un nouvel onglet. Bien sûr, sur les boutons également, vous ajouterez des liens. Donc ici, par exemple, je sélectionne le bouton. Et là, pareil, vous ajoutez le lien vers votre page service. Et ici, vers votre page formation. Donc, voici pour notre page créée de A à Z. Vous avez trois façons de créer une page WordPress. Alors, la première, c'est d'utiliser Gutenberg, qui est l'outil natif de WordPress pour créer des pages. Et c'est ce qu'on a utilisé ensemble, bien dans le tutoriel précédent sur la vidéo. Donc, on utilise les blocs WordPress. C'est en général ce qu'on apprend quand on est débutant. Alors, ce qu'on a vu ensemble, on a utilisé les blocs de base de WordPress. Mais sachez que vous pouvez ajouter des blocs additionnels grâce à des extensions. Qu'est-ce qu'une extension ? C'est donc, si je vais sur mon tableau de bord WordPress, sous extension, extension installée. Et en fait, c'est des, je peux ajouter plein d'extensions. Il y en a des milliers. Et ça va me ajouter des fonctionnalités additionnelles. Et par exemple, là, sur ce site démo, j'ai installé le thème qui s'appelle cadence. Et j'ai aussi installé l'extension cadence bloc. Et si on va sur une page, donc l'extension cadence bloc qui va pouvoir m'ajouter des blocs additionnels, vous allez voir. On va dans page, toutes les pages. Et si je vais sur une page d'exemple, donc ici, il y a du texte. Je peux, voilà, je vais à la ligne et je souhaite ajouter un nouveau bloc. Et si je vais dans tout parcourir, vous allez voir ici que, eh bien, on a des blocs supplémentaires qui n'étaient pas, eh bien, précédemment, quand on a fait le tutoriel Gutenberg et qu'on a créé une page de A à Z ensemble. On a des blocs additionnels qui vont nous permettre d'ajouter, eh bien, d'autres types de contenus. Donc, c'est pour ajouter, voilà, des types de contenus additionnels, des fonctionnalités additionnelles. Donc ici, par exemple, vous voyez, on a, on peut ajouter, par exemple, si vous faites une offre, eh bien, dans, donc vous voyez, ça s'affiche en haut, un countdown, vous pouvez ajouter Google Maps, etc. Et en fait, ça, ça a été ajouté grâce à l'extension. Donc, voici. Donc, vous pouvez créer des pages vraiment riches grâce seulement aux pages. de blocs WordPress, éventuellement, avec des extensions additionnelles. Et ces extensions, alors là, c'est une extension, certaines extensions marchent à verser, avec certains thèmes, etc. vous en avez pas mal qui peuvent vous ajouter des blocs additionnels. Vous en avez des centaines et des centaines. Ensuite, deuxième façon de créer une page WordPress, c'est l'utilisation de page builder, qu'on appelle aussi constructeur de pages. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de Elementor, qui est une extension que vous allez pouvoir ajouter. Donc, je retourne sur mon tableau de bord, je vais quitter. Et ici, si je vais dans extension, vous l'avez vu peut-être précédemment, j'ai installé Elementor. Donc, c'est une extension qui va me permettre d'ajouter, en fait, de construire une page de manière différente. Donc, si je vais dans page, toutes les pages, ici, par exemple, je vais utiliser la page d'exemple. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier avec Elementor. Et en fait, ça va me permettre de modifier cette même page, mais avec Elementor. Donc, vous voyez, là, on a une interface complètement différente. C'est le page builder Elementor. Et en fait, comment ça marche ? C'est que je vais pouvoir, ici, j'ai plein, en fait, c'est comme des blocs, sauf que ça s'appelle des widgets. Et je vais pouvoir les glisser, déposer. Par exemple, je vais glisser Google Maps. Et ici, je vais pouvoir faire toutes les modifications du contenu, du style, et des modifications avancées sur, eh bien, ce widget, cet élément. Et je peux revenir sur les éléments et je peux ajouter d'autres éléments. Donc là, il y a Pro, Général, Liste d'icônes, par exemple. Hop, je glisse des poses. Et ici, je vais pouvoir faire les modifications. Et en fait, ces constructeurs de pages vont me permettre de construire ma page avec des outils glissés, déposés, des éléments glissés, déposés. Et le truc qui est top avec ces page builders, c'est que vous avez des possibilités infinies. vous pouvez créer une page en fait, sur votre site et créer des trucs de fou. Donc, vous avez des pages builders qui vont, qui peuvent s'installer grâce à des extensions. Donc, par exemple, je vais revenir, vous pouvez installer un thème WordPress, mais si vous installez l'extension, par exemple, Elementor et que vous utilisez ce page builder sur ce thème WordPress, vous allez pouvoir créer des pages complètement différentes de ce que votre thème WordPress et de ce que les blogs WordPress vous proposent. Donc, c'est possibilités infinies. Alors, les avantages, c'est que, bien, c'est très riche. Les inconvénients, c'est que parfois, la vitesse de votre site ne va pas être top au niveau des performances. Ça dépend, c'est pas toujours vrai. Mais des fois, vous avez peut-être, vous allez avoir un petit peu de baisse de performance. et aussi, le truc, c'est que, étant donné que vous avez des possibilités infinies, des fois, on peut s'y perdre et vous allez peut-être prendre un petit peu plus de temps à prendre en main. Tout dépend, en fait, tout dépend de vous. Mais des fois, vous êtes là, vous avez en fait un canevas complètement blanc et vous allez devoir créer votre page. Donc, en fait, c'est possibilités infinies, mais vous pouvez être perdu et vous pouvez passer beaucoup plus de temps à créer une page qu'avec les blocs WordPress. Donc ça, il faut prendre en compte. Vous avez aussi des thèmes WordPress. Donc, par exemple, Divi qui est un thème payant très connu qui, en fait, n'utilise pas les blocs WordPress, mais qui vont utiliser leur propre page builder. Et, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que, si on revient sur notre tableau de bord WordPress, je vais revenir et dans toutes mes pages, en fait, sur un même site WordPress, je peux créer une page avec les blocs WordPress et une autre page avec un page builder, par exemple, Elementor. Donc, je peux très bien combiner un même site avec des pages construites avec les blocs WordPress, donc avec Gutenberg, et des pages construites avec un page builder comme Elementor. Donc, je peux combiner ça sur un même site WordPress. Ensuite, troisième façon de créer une page WordPress, c'est d'utiliser des templates ou des modèles de pages. Et ça, j'ai mis une troisième façon, mais en fait, c'est une façon qui va être, qui va pouvoir être utilisé à la fois avec Gutenberg ou un page builder. Donc, en fait, comment ça marche ? En fait, vous allez pouvoir, comment dire, importer sur votre site, soit un site entier. Donc, par exemple, si vous débutez avec votre site WordPress, en installant une extension, vous allez pouvoir installer un modèle de site entier avec plusieurs pages, pages d'accueil, pages à propos, pages services, entiers, que vous allez pouvoir ensuite personnaliser selon ce que vous souhaitez. En fait, vous allez installer, donc ça va importer des pages toutes faites et, eh bien, par exemple, vous avez différentes sections sur chacune des pages et vous allez modifier, eh bien, le texte, les images, je ne sais pas, des icônes, par exemple, de réseaux sociaux, etc. Et vous allez les modifier pour vous, les personnaliser. Vous allez, au lieu de l'image qu'il y a du modèle, vous allez mettre votre propre image. Vous pouvez installer un site entier, je vais vous montrer juste après. Vous pouvez également ajouter seulement une page entière. Donc, vous avez des templates, vous avez par exemple des sites entiers qui vous proposent avec une page d'accueil, une page à propos, une page service, une page portfolio, peu importe. Eh bien, vous pouvez décider de bien importer seulement la page à propos que vous allez utiliser. Vous aimez juste cette page, hop, et vous créez votre propre page d'accueil et vous modifiez la page à propos que vous avez importée, par exemple. Ensuite, vous pouvez également importer seulement des parties de pages. Alors ça, on l'a vu par exemple avec les compositions directement qui sont proposées dans Gutenberg. Et vous avez des parties de pages que vous allez pouvoir avoir qui sont spécifiques à des thèmes WordPress ou à des extensions également. Et donc, ces templates, vous en avez à la fois avec Gutenberg, mais aussi avec les pages builder. Donc, on va voir un exemple. Par exemple, moi, donc si on va dans extension, extension installée, en général, c'est une extension que vous installez et elle va vous donner accès à tous ces templates. Donc, par exemple, moi, j'ai installé Cadence Starter Template. Et si je vais ici, alors je pense que c'est ici, je vais dans Cadence, là, j'ai mon petit avec le... Ah ! Excusez-moi. Je vais dans Cadence parce que j'ai le petit truc de mon... Vu que j'enregistre mon écran et ça marche, ça ne veut pas marcher. Ah ! Donc, je vais dans Cadence Starter Template. Donc, c'est ce que, en fait, l'extension m'a ajouté cette nouvelle fonctionnalité. Et ici, j'ai une liste de... bien, un site que je peux importer. Par exemple, ici, mettons que je suis intéressée par ce site. Donc là, ça charge. Voilà, ça charge. Et ici, j'ai un aperçu du site que je peux télécharger en entier. Je peux décider de modifier les couleurs et je pourrais mettre Next pour ensuite l'importer. Ici, on voit le contenu. Donc, je peux importer le site en entier, Full Site, ou importer des pages spécifiques. Donc, par exemple, là, on a la page d'accueil, la page de contact, la page à propos. Et vous pouvez très bien, oh purée, j'aime bien cette page à propos. Vous la téléchargez et vous voyez cette page. Je pourrais ensuite modifier chacun des éléments un à un avec mon propre contenu. Donc, voilà. Alors, il y a des avantages, des inconvénients. Les avantages, c'est que, bien, vous allez pouvoir avoir un site déjà créé super rapidement. Vous avez juste à ajouter votre propre contenu. Mais, le désavantage, c'est que, alors, parfois, ça va vous installer beaucoup de, étant donné que ça installe du contenu démo, vous allez avoir du contenu démo sur votre compte WordPress. Des fois, ça va vous installer des extensions. Donc, c'est beaucoup de trucs que vous allez devoir ensuite, comment dire, devoir supprimer ensuite pour améliorer les performances de votre site, ne pas être perdu dans tous les médias qui vont être téléchargés automatiquement. Et, des fois, quand on est débutant, on ne sait pas trop comment tout fonctionne. Donc, on est un peu perdu, on a des pages comme ça qui arrivent. Donc, c'est en fonction de vous. Donc, voici pour les trois façons de créer une page WordPress. et pour finir cette vidéo, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'aller vers de créer vos pages en fonction de ce qui vous attire le plus, de ce qui vous semble le plus facile. Il y a certaines personnes qui vont trouver les blogs WordPress plus simples d'utilisation, ça va leur convenir. D'autres personnes, bien, vont trouver, par exemple, le page builder plus simple ou c'est parce qu'ils veulent créer vraiment, ils veulent des possibilités riches. d'autres vont utiliser des templates parce qu'ils veulent créer un site rapidement, ils ont juste besoin d'un site vitrine et ça leur convient. Donc, allez vers ce qui vous attire le plus, vous regardez quelques tutoriels et voyez ce qui, eh bien, vous, vous conviendrez. Si, moi, j'avais une recommandation, c'est que si vous êtes débutant, utilisez les blogs WordPress. Au moins, c'est, ça sera toujours OK, les performances de votre site, au moins, vous êtes sûr que ça marche, c'est bien, c'est top. Vous restez sur le basique et vous pouvez créer des sites super rien qu'avec les blogs WordPress. sur le basique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada